Je vais vous dire à quel point je regrette de ne pas être avec vous physiquement. Vous savez, j'ai été cataloguée cas contact, donc je suis obligée de me cloîtrer. Alors, j'aurais peut-être un petit peu de mal à vous parler de moi à la première personne, après toutes ces interventions passionnantes basées sur l'expérience personnelle ou la pratique médicale. Mais voilà, donc lorsque Simon Pintel m'a demandé de participer à ce colloque, j'ai commencé par lui dire, mais je ne sais pas trop, en fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une expérience assez bizarre, comme vous le savez peut-être. Ma famille a été expulsée d'Égypte en 1958 et cette catastrophe s'est confondue dans mon esprit avec la mort de mon père survenue quelques mois plus tôt et puis l'éclatement de la famille et puis le fait que ma mère nous a renvoyé, mes frères et moi, en Israël, tout seul, sans elle et que donc j'ai vécu pendant trois ans dans un kibbutz dont je haïssais tout, évidemment, parce que d'abord j'étais privée de mon rapport à la littérature française, j'étais loin de ma mère et je savais que je n'allais pas demeurer dans ce pays puisque ma mère me disait tous les mois environ « je vous fais venir le mois prochain ». Et donc lorsque je débarque en France à l'âge de 13 ans, d'abord j'ai l'impression d'arriver vraiment au pays des miracles, tous les livres sont là à portée de moi et je veux me fondre dans la masse et je commence par dire à mes amis que je me vante d'avoir un père diplomate, d'être suédoise. En fait, je n'ai aucun rapport sinon de refus à ma judéité. Et puis ce qui va se produire, c'est que je vais prendre conscience que je suis juive à travers la littérature et plus précisément à travers un livre magistral qui est « Le dernier des justes » et qui raconte donc cette espèce d'épopée de la persécution des juifs à travers les millénaires. Et c'est là que je me rends compte tout d'un coup que la judéité me saute à la figure. C'est-à-dire que tout d'un coup je comprends tout ce qui s'est passé dans ce kibbutz où il y avait évidemment des survivants avec des numéros sur le bras, des tatouages et leur dureté, leur discipline, leurs injonctions à devenir une petite israélienne. Tout ça, ça me saute en plein à la figure. Et c'est là que c'est donc en découvrant le génocide et la barbarie de la Shoah que tout d'un coup je prends conscience que je fais partie, au moins par l'esprit, par peut-être le destin, les traumatismes dont parlait tout à l'heure la passionnante intervenante Christina et que j'arrive en France absolument déprimée de ce séjour en Israël et que je vais essayer toutes mes forces de devenir française. Et puis voilà, donc moi j'arrive et je suis en fait comme une espèce de survivante, survivante d'une expérience très traumatisante. Et lorsque je vais commencer à écrire mon premier livre, évidemment c'est immédiatement le sentiment de l'exil, de la destruction d'un monde, celui de mon enfance, qui va nourrir mon écriture. Et je, comment dire, j'ai un petit peu honte maintenant de dire que je, non pas que j'avais honte d'être juive en France, mais que je n'en avais absolument pas conscience d'une certaine manière. En ce qui concerne donc le martyr des enfants, d'une certaine manière je me sens un peu comme une survivante également, rescapée d'une tragédie dont je n'avais pas la conscience à l'époque et que je vais m'appliquer à retraduire dans tous mes livres. Ce que je veux vous dire, une chose très importante, c'est que lorsque je suis dans ce petit bout où il y a des rescapés, des camps, personne ne parle du génocide. On m'a fait table rase du génocide parce qu'il faut construire un homme nouveau israélien, fort, à la nuque raide. Et d'une certaine manière, les survivants qui sont en Israël, ce que je vais découvrir plus tard, sont assez maltraités. C'est-à-dire qu'on considère soit qu'ils sont allés à l'abattoir comme des moutons, selon la formule consacrée, soit qu'ils ont marché sur les cadavres de leurs camarades, tués dans les camps pour survivre eux-mêmes. Et je vais plus tard, beaucoup plus tard en France, me rendre compte d'une chose dont je vais me servir dans un de mes livres, c'est que c'est avec l'arrestation d'Eichmann en 1960 que tout d'un coup, Israël donne à lire et à penser dans les journaux et à débattre de la barbarie que fut le génocide. Et à cette époque, tout d'un coup, le pays se réveille, on s'intéresse à la chose et on commence à dénoncer dans les rues. Il y a des survivants qui reconnaissent dans la rue des Juifs qui ont collaboré, enfin entre parenthèses, qui ont peu de capots, ça n'a pratiquement pas existé, mais qui ont peut-être été chefs de bloc. Et je suis très très impressionnée par l'interrogatoire de trois femmes, dont c'était le cas, et qui se justifie à la télé, en disant que, en prenant à partie ceux qui les accusent, en disant « qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? » et en justifiant d'une certaine manière leur désir de survivre, ce qui est tout à fait naturel. Et à partir de là, je vais écrire un roman, où je vais mêler, dans ce roman, ça s'appelle « Lumière de l'œil », deux enfants, deux adolescents égyptiens, orphelins, qui débarquent en Israël et qui sont remis aux mains de l'agent juif qui va essayer de faire de ce qu'on a essayé de faire de mes frères et moi, ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs, qui était de nous séparer, et de nous mettre dans trois kébouts différents. Et ces enfants s'enfuient et sont recueillis par deux femmes rescapées de Ravensbrück. Et pour moi, finalement, j'essaye de recomposer une famille, une famille de survivants entre ces femmes qui ont vécu le martyr et ces enfants qui se cherchent une famille. Et comment vous dire… Ce qui est très étonnant, c'est que parmi ces deux femmes, la plus tendre, la plus accueillante, la plus douce, va être plus tard dénoncée dans la rue comme étant, comme ayant été chef de bloc, et elle va évidemment, elle aussi, subir un procès, dont d'ailleurs tous les survivants des camps qui ont été accusés et de collaboration en Israël, qui sont passés en procès, ont été donc relâchés. Alors, vous voyez, d'une certaine manière, je me suis identifiée par la littérature à la souffrance que je ressens maintenant dans ma propre chair chaque fois que j'entends parler d'un génocide, d'un massacre. Et comment vous dire ça ? Voilà, je pense que je suis un écrivain juif, je sais que peu d'écrivains juifs acceptent dans leur col cette étiquette puisqu'elles semblent vous priver de l'universalisme. Je suis un écrivain juif et je le revendique parce que je peux dire que tout mon imaginaire, toute ma sensibilité décorchée est intimement liée aux souffrances et aux martyrs du peuple juif. Si vous voulez, je ne sais plus comment continuer là. Avez-vous une question à me poser ? Puisque vous me demandez, oui, j'en ai une. Christina, en fait, tout à l'heure, évoquait une double narrativité, celle de la parole, celle du corps. Vous, finalement, vous êtes, je trouve, très complémentaire puisque vous évoquez la narrativité de l'écrit qui me semble un acte encore un peu différent, un peu autre. Si vous deviez vous-même distinguer écrit, corps et parole, comment feriez-vous ? Et on est prêt à vous aider. Ce que je peux dire, c'est que, si vous voulez, j'ai ressenti des séquelles physiques de l'exil, de mon arrivée en France, du fait que nous vivions dans un tout petit immeuble, assez délabré, assez moche. Et que moi, à cette époque, j'étais comme un petit fauve avec ma mère. Quand ma mère me récupère, je sors du kibbutz. J'ai l'impression que ça fait trois ans que j'ai passé en prison et à peine arrivée en France, ma mère, qui elle aussi a subi des épreuves, mais qui, je dois dire, n'avait pas un instinct maternel très développé, se débarrasse aussitôt de moi en me mettant dans un… je vous le donne en mille, dans un pensionnat religieux juif à Versailles. Or, moi, je sors d'un kibbutz torciste et je suis une adulte, quasiment. Je suis devenue une adulte à côté de ces petites filles de 12-13 ans et je vis ça comme une espèce d'horreur. Je retourne encore dans une espèce de prison et je m'empresse dès mon arrivée d'expliquer aux petites filles dans le dortoir que Dieu n'existe pas. Et donc, je suis aussitôt virée. Et après cela, il est hors de question que ma mère m'impose quoi que ce soit. Je passe mon temps à lire, à me gaver de lecture et à ne rien faire d'autre. Et je refuse d'aller à l'école et je refuse de perdre mon temps à faire autre chose qu'à lire. Et donc, je suis une espèce de petit fauve complètement traumatisée et qui veut aller seule son chemin et qui déjà se vit, qui se veut française à part entière. Et puis, seulement, moi, la littérature, pour moi, a été la chose la plus importante de ma vie. Ce dont j'ai le plus souffert au kibbutz, c'est de n'avoir pas de livre en français. En plus, je ne voulais pas apprendre l'hébreu parce que je savais que je n'allais pas rester dans ce pays. Et lorsque, tout d'un coup, j'ai tout loisir de lire, de lire, de lire, je veux absolument devenir écrivain. Enfin, simplement, je place la littérature tellement haut, tellement au-dessus de mes petites compétences de fille quasiment en alphabète, qui n'a pas été vraiment à l'école, qui a quitté l'école à neuf ans. Eh bien, à ce moment-là, je sais que je veux écrire, mais je n'en ai pas les moyens. Et puis, la littérature, toujours la littérature, je découvre le livre d'Albert Cohen, « Belle du Seigneur », et je suis émerveillée. Émerveillée. Je me dis, mais alors, c'est possible de parler des Juifs de cette façon, en français, de cette manière-là, c'est donc possible. Et c'est comme ça qu'une fois de plus, c'est de lire qui me permet de passer à l'écriture. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Peut-être pas. Si, si. Il y a-t-il d'autres questions dans la salle ou à l'extérieur, peut-être ? La régie, vous n'avez pas de questions ? Christina, une petite question ? Non ? Écoutez, on va vous remercier pour cette intervention et qui vient clôturer le colloque, en tous les cas pour les intervenants. Et puis, je remercie également tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. et qui vient clôturer le colloque.